Buenos dias compañeros, chers amis, chers collègues, on nous dit dans les journaux que la monnaie unique et l'intégration européenne sont en danger. Quel blague ! Ce qui est en danger, ce n'est pas une monnaie et un processus politique, c'est la prospérité, c'est la protection sociale dans chacun de nos pays, c'est la paix et c'est la démocratie elle-même menacée par le nationalisme et le racisme que cette crise alimente. Des raisons de se mobiliser, plusieurs orateurs aujourd'hui nous en donneront pour dénoncer les orientations politiques de l'Europe. Je partage ces positions, mais j'ai voulu vous donner d'autres raisons, quatre autres raisons de nous mobiliser, je crois qu'elles sont complémentaires et qu'elles sont importantes aussi. La première, c'est que je crois que nous devons nous mobiliser parce que nous devons la chance de vivre dans une Europe et dans un pays très riche qui permettrait largement de garantir une prospérité partagée, vivre bien, en sécurité, avec un logement, un travail, un droit à l'éducation et à la santé pour toutes les familles, avec des loisirs et la culture, c'est possible largement aujourd'hui. On nous parle de la crise, mais vous savez que le PIB belge dépasse 350 milliards d'euros. Ça veut dire que, je ne parle pas ici des richesses accumulées, je parle des richesses nouvelles produites chaque année. Ça dépasse 30 000 euros par personne en Belgique, en comptant les vieillards et les nourrissons. 30 000 euros, c'est plus que le double du seuil que l'on constate, à partir duquel l'augmentation des richesses monétaires n'augmente pas le bien-être des populations. C'est donc, cette richesse dans laquelle nous vivons, et qui était produite par des générations de travailleurs, deux bonnes nouvelles pour le PIB. Premièrement, parce que nous sommes riches, nous pouvons refuser le discours de la disette et de la rareté avec laquelle le capitalisme veut nous démoraliser. On nous dit qu'il n'y a pas assez de travail, il n'y a pas assez d'emploi, il n'y a pas assez de place dans les écoles, il n'y a pas de crèches, il n'y a pas assez de médecins. Bientôt, on nous dira qu'il n'y a peut-être pas assez de place dans les cités, à tout le monde. Ce n'est pas vrai. Il y a de la richesse dans le pays. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'étant largement au-delà du seuil dans lequel l'augmentation de la richesse monétaire augmente le bien-être, nous ne sommes plus obligés d'être des esclaves soumis à la croissance, qui posent au moins autant de problèmes qu'à n'importe quelle solution. Ce n'est en tout cas pas en travaillant un peu moins et en consommant un peu moins que nous empêcherons de résoudre les problèmes sociaux qui traversent l'Europe aujourd'hui. Et finalement, vous me direz, pour ça, il faudrait que cette richesse soit partagée autrement. Et c'est la deuxième raison de se mobiliser que je voudrais vous dire aujourd'hui. C'est que nous ne partons pas de rien. Nous sommes les héritiers, et si nous sommes les héritiers, nous sommes aussi les responsables, d'un formidable patrimoine social qui montre qu'un partage plus juste est possible. Ce n'est pas une utopie de gauchistes qui rêvent dans son lit. Ça a été réalisé partiellement et on peut le faire mieux. Dans tous les pays d'Europe de l'Ouest, du moins, les travailleurs ont construit un système avec une sécurité sociale, avec un droit du travail qui garantit la liberté de négociation collective des salaires, avec des services publics financés par un impôt plus ou moins juste, avec un enseignement public et obligatoire. Tout ça, ce sont les instruments principaux d'un partage juste des richesses. Vous me direz, ces instruments sont mis à mal depuis 30 ans, particulièrement depuis deux ans avec la crise de 2008, c'est vrai, mais sans doute est-il plus facile de réparer et de relancer ces instruments que de partir de zéro. Une troisième raison. Nous avons plus que jamais dans l'histoire un immense accès aux connaissances, à la culture. Les générations qui s'indignent dans les rues de dizaines de pays du monde aujourd'hui sont les générations les plus éduquées de l'histoire. Bien sûr, vous me direz, la science, elle peut aussi servir à fabriquer des armes toujours plus meurtrières, elle peut servir à fabriquer des centrales nucléaires qui sont réputées inoffensives jusqu'au jour où elles explosent, c'est vrai, mais la science peut aussi nous aider à comprendre le monde et à le changer. Internet peut servir au marketing, à nous transformer en consommateurs permanents, mais Internet peut aussi nous permettre de vérifier les affirmations des médias, peut nous permettre de communiquer, combien serions-nous ici aujourd'hui, combien seraient les indignés dans les rues partout dans le monde sans Internet. Internet peut aussi nous permettre de retrouver un peu un dejeu de prévers dont on aurait oublié un classe. La quatrième raison de nous mobiliser, parce que ça vaut vraiment la peine, c'est de voir que nous sommes à l'âge, aujourd'hui, de la démocratie, la démocratie, pas seulement dans les pays riches d'Europe où c'était supposé être une tradition acquise, la démocratie aussi à l'Est, aussi au Sud, et à l'âge d'égalité, et aussi d'égalité entre les hommes et les femmes, des collègues ont fait remarquer qu'il n'y a pas beaucoup de femmes à la tribune, et je trouve que c'est important de le dire. Bien sûr, vous me direz encore, ces réalités-là, de démocratie et d'égalité, elles ne sont réalisées nulle part, c'est vrai. Mais moi, je veux croire, avec Victor Hugo, qu'il n'y a pas plus de recul d'histoire qu'il n'y a de recul de fleuve. Aujourd'hui, si la démocratie n'est réalisée nulle part, l'ambition de l'égalité, l'aspiration à la démocratie, est devenue un bien commun universel. Alors quand on voit les indignés à la porte à Del Sol, qui réclament « Démocratie a réel, il y a, on veut la vraie démocratie maintenant », on peut évidemment prendre un ton éploré et dire « Ah, c'est quand même dommage, la bonne vieille démocratie est départée ». Ou bien on peut réfléchir un peu et se dire « En fait, il y a 10 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans, il y a 200 ans, est-ce que la démocratie est la meilleure en Espagne ? » Je ne crois pas. Ce qui a changé, c'est l'exigence de la démocratie. C'est qu'aujourd'hui, les gens se lèvent et disent « On en veut davantage ». Et ça, on peut considérer que c'est une bonne nouvelle. C'est la quatrième et la dernière des raisons de se mobiliser que je voulais vous dire, tout en partageant les dénonciations de l'Europe comme elle est, que d'autres collègues vont dire. Alors, comment vous dire quoi faire ? Comment se mobiliser ? Je fais quelques réflexions rapides ici. D'abord, je pense que c'est important de croire que c'est possible de réaliser, dans ce monde-ci, un monde de prospérité partagée, de liberté réelle et d'égalité. Les intermondialistes ont affiché partout, depuis 10 ans, un autre monde est possible. Ils auraient dû écrire en entier le verre de Paul-Éluard, dont il est dit, cette phrase. Un autre monde est possible, mais il est dans celui-ci. Ce n'est pas pour un autre monde, ce n'est pas pour l'autre monde, c'est pas pour l'au-delà que nous voulons réaliser un autre monde. C'est pour ici et c'est pour maintenant. Si nous n'avons pas de perspective enthousiasmante, nous n'entraînerons jamais personne avec nous. Deuxième suggestion sur la manière de s'organiser. Je pense que nous devons réaliser déjà tout ce que le système n'interdit pas. Travailler moins, je ne parle pas du travail habitant, ça me dit maintenant à venir au Comité d'Action Europe, c'est bien. Consormer moins, échanger plus, faire plus soi-même, s'informer, s'exprimer librement en dehors des médias qui appartiennent au capital et qui sert du capital, c'est possible aujourd'hui. Troisième point, je pense qu'on doit se mobiliser en s'engageant dans les organisations. Pas comme des moutons, pas comme de l'échelle à canon aux organisations, comme des individus libres et critiques, mais qui savent que sans organisation, sans conquête et sans défense des droits collectifs, il ne reste plus rien des libertés fondamentales, même pas pour celui qui croyait qu'il était un individu autonome et indépendant des autres. Et là, c'est un point sur lequel je peux peut-être avoir une divergence avec certains indignés. Je ne crois pas que nous avons besoin de moins d'organisations. Je pense qu'on a besoin de plus d'organisations et de plus de démocratie dans toutes nos organisations. Mais sans cela, sans ces droits collectifs, il ne restera rien non plus aux individus. Quatrième point, je crois que c'est essentiel de bien choisir le combat. Bien sûr, chacun, là où il est, dans sa situation, son quartier, son entreprise, sa ville, a des combats à mener, je terminerai cette intervention avec la question de la coordination de ces combats. Mais bien choisir les combats, c'est aussi refuser certains combats. Et en particulier, refuser le piège qui déguise les conflits sociaux en conflits nationaux. Chers amis, chers collègues, il n'y a pas de crise grecque. Il n'y a pas de crise portugaise. Il y a une crise du capitalisme qui détruit la vie des gens en Grèce et au Portugal et ailleurs. Mais il n'y a pas de crise grecque. Quand on répète ça, il faut nous faire croire qu'il y a des problèmes nationaux. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de problème de Rome, il n'y a pas de problème de migrants, il n'y a pas d'inégaux sur la terre. Il y a un capitalisme qui a intérêt à nous diviser. Alors il ne peut pas y avoir d'engagement syndical ou d'engagement militant digne de ce nom sans un engagement antiraciste et internationaliste parfaitement clair. Et je vais terminer avec encore deux suggestions. Une sur une matière importante. Je pense qu'on doit s'exprimer clairement sur les dettes. Ce ne sont pas les peuples d'Europe qui ont conçu ces dettes. Si les États d'Europe sont endettés, c'est pour deux raisons. D'abord 25 ans de cadeaux fiscaux, qui n'ont profité qu'aux riches et aux entreprises. ArcelorMittal, qui ferme à Liège, a payé des investisseurs 457 euros d'impôt. Moins que le moins bien payé de ses emplois. Et deuxièmement, parce qu'il y a trois ans, on a commencé à racheter les banques et de riz. Alors, nous devons rassembler un front large, je crois, syndicalistes, associations, démocrates, indignés, tout le monde, autour d'un principe qui est de dire « Jamais, ni au Mexique en 82, ni en Argentine après, ni en Thaïlande, ni aujourd'hui en Europe, le service de la dette, que les peuples n'ont pas créé, ne peut prendre la priorité sur nos droits fondamentaux, y compris le droit à l'enseignement, à la santé et les services publics bien financiers. »